Salut YouTube, comment vas-tu ? Nous poursuivons notre aventure sur Final Fantasy XVI Rebirth, la partie 2 de Final Fantasy VII Remake. Voilà tout simplement, nous étions en route pour le Mont Nibel pour aller au sommet et atteindre le réacteur Mako qui se trouve au sommet. Malheureusement, le pont s'est effondré, nous avons perdu un camarade dans la chute qui est tombé, on va le retrouver au village je pense. Donc nous nous sommes là et nous sommes maintenant accompagnés de Sephiroth dans l'équipe, comme vous pouvez le voir là. Maintenant Sephiroth est avec nous, Sephiroth est au niveau max, j'ai l'impression avec des matériaux de ouf, on peut voir d'ailleurs un petit peu. Alors il est niveau 40, donc ok. On ne peut rien changer, il a Massamune bien évidemment. Ensuite pour ses matériaux, voyons voir un petit peu ce qu'il a vite fait. Donc il a vie et vie max. En fait tout est à fond, donc voilà, méga soin, il a récup en même temps, ça c'est cool, méga vent, air d'effet. Donc ça c'est ce qu'il met, il va faire des dégâts de zone. Donc ça ok c'est sur méga feu du coup. Donc un méga feu, enfin non, air d'effet c'est sur vent, donc méga vent. Ok, air d'effet aussi donc sur glace, et air d'effet sur foudre aussi. Est-ce qu'on peut lui mettre, impossible de matériaux pour ce personnage, de ce personnage pour le monde. Donc oui j'imagine Sephiroth on ne peut pas, ce qui est logique. Compétence porte de l'enfer. Ah oui voyons voir, est-ce qu'on peut voir ses compétences ? Alors j'imagine que ça ne va pas être là. Inventaire équipe manuellement. Je ne sais pas si on peut, réglage de combat. Ah voilà. D'ailleurs cloud, action au sol. En fait il y a action en l'air, ça c'est cool, mais j'aimerais bien savoir qu'on ne peut pas modifier les actions en l'air. Personnaliser. Bon ok, on verra ça plus tard. En faisant R1, alors oui L1 c'est pour nous et si on appuie sur R1 c'est pour l'allié. Brèche du néant, brèche du néant, contre artillerie, ok. Et donc là moi j'aimerais bien c'est lui mettre un sort directement en accès rapide. Donc méga feu on ne peut pas. Comment ça ? Pourquoi je peux équiper méga feu ? Mais pourtant méga feu c'est grisé. Ça extra glace, tous ces trucs là, tout est grisé. Je peux utiliser extra feu de ce que je vois. Et méga feu, c'est bizarre en fait. On va mettre extra feu. Voilà. Parce qu'en terme de matériel on a quoi ? Ouais on a ça et on a élévation de matériel. Ah oui, extra feu on peut parce qu'on a ça avec, ok. Déjà pas mal. On n'a pas d'autre matériel de toute façon. Non, on a tout. Bon, élévation de matériel c'est ok. Donc il va falloir faire des combats pour farmer aussi les matériels et les augmenter. Ça c'est normal. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, voilà où est-ce qu'on en est. Donc là nous allons devoir monter avec Sephiroth et découvrir ce qui se cache loin. Allez, c'est parti. Alors dites-moi aussi parce que là je cache la cam pour le truc, je la mets que en début et en fin. Dites-moi si vous préférez avec la cam ou sans. Moi je pense que ça peut être pas mal sans aussi pour pouvoir profiter pleinement du jeu. Et à vous de me dire. Allez, montons. Hop. Je sais pas si on avait des phases comme ça dans l'entrée, mais je m'en rappelle plus. Ah, là on va pouvoir se reposer. On sait. Ça va nous restaurer nos PM et tout. Alors qu'est-ce que c'est que cette matéria PV augmentée ? On s'en fout pour l'instant. Des trucs qu'on ne se servira même pas. Il y a des matériels qu'on ne va jamais s'en servir. Allez, on restaure nos PV, nos PM. Et c'est parti. Oh, Sephiroth qui est déjà prêt à tabasser. Donc là, normalement, on engage et j'ai Sephiroth. Donc j'ai le contrôle. Changer de personnage, oui. Donc c'est au bas ou droite-gauche pour faire plus efficacement. Pour faire face, pardon. Oui, donc ça on le sait. Oh, you like that ? Yo, mec, comment vas-tu ? Donc on peut faire ça. Appuyer sur carré permet à Sephiroth de frapper avec son sabre. On a sa monnaie. Alors que maintenir la touche enfoncée lui permet de lancer une attaque à distance. Oh, c'est un dash qui fait. Ah oui, c'est un stock. Réussir un certain nombre d'attaques lui permet d'enchaîner une de ses compétences spéciales. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Après avoir appuyé sur R1, Sephiroth se met en posture de riposte. En cet état, appuyer sur carré au bon moment lui permettra d'effectuer une parade qui repoussera. Ah, donc c'est pas comme Cloud où c'est des perfect paris. On parie déjà de base, mais si on réussit à appuyer sur carré au bon moment, on fait une riposte. On va tester ça. Genre ça, comme ça. Trop bien. Ok, ok, ça parle. Oh quoi ? J'ai la force avec moi là. Ah ouais. En voyant ses compétences du coup. Porte de l'enfer. Ok. Comment vas-tu, mec ? Sephiroth est l'actuel chef d'équipe qui est le personnage que vous contrôlez dès le début du combat. Vous pouvez changer le chef d'équipe en ouvrant le menu. On va garder Sephiroth en vrai. Parce que j'imagine qu'on va l'utiliser que dans cette phase-là. Donc autant en profiter un maximum. Ok, allons-y. Et toi, bien dormi ? Non. Je n'ai dormi encore que 4 heures, je crois. J'étais réveillé à 6 heures du mat', 6-7 heures du mat', voilà. J'ai mangé à 10 heures pour être prêt, là, à midi. Voilà. Parce qu'à ça... Ah oui, il est PL. Petit choix, t'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. Allez, Sephiroth. Mets-la max ! Comment ça ? J'ai la force avec moi. Voilà. Ah, attendez. Ronde, ça me permet de voler. Je vais TP, carrément. Ok. Pas du tout. Ouais, non, mais voilà, on... Ah, donc, attendez. Je peux aller par là ? Ou par là ? Regardons notre map. C'est quoi, ça ? Avancer vers la source tout en évitant les émanations de Mako. On a ça. Et là-bas, en haut, à droite. Bon, j'imagine que la suite est là-bas. Mais du coup, allons voir là-bas ce qu'il y a. Ok. On va éviter la Mako, hein, voilà. Donc ça, il faut éviter, ces zones-là, si j'ai bien compris. Bonne petite matéria, voilà. On a bien fait. Toujours choisir le mauvais chemin. Renforcement offensif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Ah, merde, je ne peux pas ? Si, c'est bon. On regarde en même temps, hein. C'est bien de connaître les matériaux qu'on a. Je peux lui remettre une... Oh, mais oui, je peux. Allez, admettons, sur ça. Je ne peux pas, oui, Sephiroth, je ne peux pas. Merde. Euh... Voyons voir Cloud, du coup. On va voir... Ah, renforcement offensif. Anti-bravoure et anti-foua. Ça ne va pas nous servir, je pense. Bon, bah ok. En tout cas, voilà. Allez, let's go. On évite la Mako. Même si je m'en branle, en fait, je pense. Sachant que nous, on est fait à partir de Mako. Enfin, un soldat a été imbibé de Mako. Il a pris une petite tisane de Mako, donc bon, à un moment... Ah, par contre, ça, c'est trop bien. Regardez, c'est un peu mon temps. On peut faire de l'explos, remonter comme on veut. Hop là. C'est trop bien. Waouh, c'est stylé. Avant tout. Ah merde, la cinématique s'est lancée, du coup, je ne peux plus modifier. Bon, tant pis. C'est trop bien. Ma Koua-%, c'est pas de lancée. Pas de lancée, tu lancée ? Mal puis-c'est, c'est une matière de matériel. Ma Koua-%, c'est une matière d'éterri. Déjà, on peut prendre le temps ? E, c'est un peu comme un matériel... Qu'est-ce que c'est ce que vous avez ? C'est-ce que tu es vraiment un soldat, c'est-ce ? C'est parti ! Bonjour. Qui ? Bonjour. Ok donc il y a un hamaco qui se condense, crée les matérias. Donc l'hamaco est toxique mais les matérias ne sont pas toxiques. Est-ce que c'est logique ? Pas du tout. Regardez-moi c'est beau. Attendez j'ai envie de faire un petit coup de mode photo là. Tifa ! Regardez-moi ça ! Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Voilà. Ok. Allez let's go. Bon bah du coup on a découvert ça. On peut pas me baigner dans l'hamaco ? Histoire 2 quoi. Allez continuons. Notre progression vers le mont Nibel. Nibel pardon. Et surtout vers ce réacteur montré. Allez on a anticipé l'attaque. J'ai pas trop compris pour les contres avec euh... Ok. J'ai pas euh... J'ai pas tout tout compris mais je sais pas. Il est revenu ? Ok. Bon ça se passe. Attendez. Je veux tester un truc. Sors. Ah mais Sephiroth n'a pas euh... Bon il a méga soin, extra soin. Bon ça ça va pas être nécessaire hein. Soin ça suffira. Voilà. Ok. D'accord. Du coup je ne sais pas si elle a une matéria d'équiper sur euh... Oh les petites particules j'adore ça. Mettez-moi de la particule partout je suis comblé. Ouais mais du coup je voulais savoir en fait s'il avait euh... R d'effet sur euh... Sur la matéria de soin mais non. Enfin si euh... En tout cas s'il l'a euh... Je sais pas si on peut le faire euh... On peut soigner tout le monde d'un coup. Mais c'est pas grave. Allez. Grimpons. Oh regardez moi ça c'est beau. Allez Sephiroth. C'est là max. Ah ! Ah ! Oui 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 j'ai compris. Mais... C'est bon la paix. Voilà. Oh Tifa ! Elle se TP. Énorme. Allez on pète. On pète les choses. Allez. Tifa. Bon. C'est toi la guide mais euh... Tu passes pas devant. Après je comprends. Oh là là c'est beau. Photo. Voilà. T'enche pas les bonnes habitudes hein. Les photos partout. Pour la miniature. Allez progressons. Ah bah zéro est fort. Voilà. Prends l'autre. Du coup. Allez. Hop. Hop là. fairly. Comment ils montent eux ? Ils montent comme moi là et galèrent. Exactement. J'entends un ennemi. Pathfinder, elle c'est tépée, elle est trop forte. sólo tout à l'autre. Ta let these. Attendez on va tenter. Heum... Euuh. Ils sont sensibles au vent je crois. Allez... Un extra vent. Pourquoi je peux pas faire un méga vent... Ah oui il faut deux bars d'ATB. J'en ai qu'une. Ok, extra avant. Ça va pas marcher ? Si, ça a marché quand même. Cloud. J'ai rien, tu charges. S'il te plaît. S'il te plaît ! Euh, compétences. Analysé. Est-ce que je t'ai déjà analysé toi ? Ce serait bien qu'ils nous le disent lesquels on a analysé ou pas. C'est génial, j'ai pas pu l'analysé. Lui, on l'a déjà analysé. T'es chier. Sors. Bon. Voilà. Exploiteur de faiblesse, bien évidemment. Allez, à la file indienne ! Indienne ! Indienne ! À la file indienne ! Nananana ! Ok. Aha ! Une autre materia. Allons voir. On peut pas, genre, se lâcher ? Attends. Ah. Bah ok. Si vous voulez. Oh ! On a la maté... On a une matéria RD. Ah, trop bien. Je peux passer là, du coup, moi ? Oh non ! Je peux pas faire comme vous, moi. J'ai pas le droit de m'amuser. Attends. Je veux... Je veux le tenter. D'accord. Je peux vraiment pas remonter, par contre, moi ? Oh, l'arnaque ! Bon. Ok, désolé, désolé, désolé. Euh... Ouais, voilà, quoi. Ok. On pourrait mettre RDF du coup, sur... Sur une de nos trucs, mais en vrai... Ah j'aime. Quoique, attendez. Oui, ça augmente la range d'avoir RDF. On aurait l'apex. Il y a une autre matéria là-bas. Bon, là-bas. Là, ici, bon. Petit combat de mini-boss, là. Zou ! Ah oui, qui est déjà un boss, normalement, dans d'autres... Dans d'autres... Alors. Lorsque vous vous mettez en posture de garde avec R1, vous pouvez effectuer des actions synchronisées. Avec un équipier en appuyant sur certaines touches. Notez que ces actions synchronisées ne consomment pas d'ATB et diffèrent en fonction du personnage contrôlé. Vous pouvez voir la description des actions synchronisées en appuyant sur Nanana lors de la garde. Ok. Tentons... Faisons ça. Effectue une attaque physique rapprochée avec l'aide d'un coéquipier qui peut enchaîner jusqu'à 3 coups. Tentons... Ça n'a pas marché. Pour autant. Ok. La jauge de choc, ça on sait, on sait très bien. Allez, Clodo ! Clodo, tu me saoules. Viens là. Hop. Compétences. Analysées. Bien évidemment. Faiblesse au vent. C'était logique. Ok. On prend Sephiroth. Sors. Meurs ! Attention. Ah oui, ça charge du coup, les gars. Les dégâts. Les cales. Attendez. Je peux lui mettre une calamité énorme. Voilà. On a pris un peu cher. Sephiroth. Soigne. 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 On a besoin de mettre un roux. Ok. Ok. Vachement stylé en tout cas. Petite super popo là. Ah mais c'est vrai que j'oublie du coup. Mais oui. J'oublie que maintenant je peux monter. Je suis pas obligé de suivre le chemin. Regardez. Hop là. Hop là. Genre si je veux aller là. Hop là. Hop là. Bah voilà. Eh oui. Garde précise renforcée. Ah ça veut dire que c'est plus permissif. On peut faire de meilleurs perfect paris. J'imagine que c'est ça. Attendez. Attendez. Clodo. Analyse. Je sais pas si on l'a fait donc. Avant qu'il meure. Il est faible à la glace. Oh là là. C'est trop bien qu'on puisse explorer. Bon ça sert à rien. Mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Regardons la carte pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Parce que attendez. Non. Ok. Je voulais savoir. Mais il semblerait que. C'est quoi comme matériel. Magie auto. Ça fait quoi ça. Magie auto. Bon et matériel. Cloud. Tac. Magie auto. Active magie auto. Matériel. Matériel permette. Ah mais c'est au-dessus. Magie auto. J'avais pas vu. Moi je lise à droite. Matériel permettant au personnage d'utiliser automatiquement l'essor de la matérie associée lorsqu'il n'est pas contrôlé. Ah. Ah mais du coup on va plus se servir de Sephiroth là. Voilà. Donc. Ce serait pas déconnant. Au lieu de mettre élévation de matériel admettons. De mettre magie auto. Voilà. Et donc là on fera des auto-feu quand. Enfin Cloud fera ça. Sans qu'on ait besoin de lui dire. Je peux pas passer au-dessus. Dommage. Ok. Mais d'accord. Bah c'est ok. Parce que je pensais que bon ils étaient un peu plus. Un peu moins cons tu vois. Toutes les caisses là. Oh. 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 Oh mon p'teux truc hein. Mais du coup ils sont un peu teubés quand même quand on les dirige pas. Faut vraiment leur ordonner des trucs. Oh on va encore passer la spie. Pas ce bruit. Mais. Vous sortez d'une. Oh attendez. Par contre là. Héhé. Et ouais mon gars. Attendez je suis pas fou. Attends. Donc ça c'est le matériel de magie. Comet. Allez on retourne dans le menu. Ah faut lire hein. Faut lire hein. Normalement. Alors qu'est-ce que c'est que ça comète. Permet d'utiliser comète. Et je veux ça. Combien ça coûte en PM ça. Parce que moi sinon je mets magie auto. J'enlève feu. Attendez. On va mettre comète. Euh. On a pas le descriptif euh. Afficher les objets équipés en premier. Oui d'accord. Si tu veux. C'est pas mal en vrai ça. Par contre. Euh. On peut pas avoir un. Plus d'infos. Sur euh. Ce que ça fait comète. Cloud. Tu n'as pas extra feu. Mais tu as comète maintenant donc. Tu vas mettre comète. Ah par contre c'est chiant. Attendez. Comment ça se fait. Il est où comète. Ah là. Voilà. Bon on ne sait pas. Euh. Combien ça coûte en PM. Etc. Mais euh. Let's go. On a comète. Euh. Ah putain. Si il faut passer la spi. Ok. Deuxième spi. Deuxième spi. Deuxième spi. Deuxième spi. Deuxième spi. Allez. C'est parti. Nettoyer. Balayer. Astiquer. Je peux pas aller plus loin ? C'est toi le teubé. Eh tu vas te calmer. Attendez. Je vais me faire un truc. Je peux pas passer là. Mais d'accord. Bon ok. Je suis un peu teubé aussi du coup. Bon par contre il peut pas aller plus vite. Eh vous pouvez pas m'aider genre vous aussi ? Non si j'avais un aspirateur comme ça chez moi. Allez voilà on en parle plus. Si j'avais un aspirateur comme ça chez moi. Mon copain je peux te dire que j'aurai même plus de meubles. Ok go. Et sinon après la mission qu'est ce que vous allez faire vous ? Parce que moi je serais bien resté un petit peu à Nibelheim quoi. Histoire 2 quoi. Mais c'était un peu avec ma mère quoi. Qui à mon âge visiblement. Qui n'a pas vieilli. Ouah Tifa. Frérot frérot là les mineurs calme-toi calme-toi. Mais c'est vrai que Tifa waifu quoi. Regarde moi ça. J'ai jamais compris pourquoi elle était avec euh... Une aire de métier. J'ai jamais compris pourquoi elle était habillée comme ça. Ça dénature un petit peu comparé à tout le reste. Un coffre ! Non je voulais pas... Je voulais sauter au dessus ce que je peux. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon pourquoi pas après tout hein. Elle s'habille comme elle veut. On n'est pas là pour juger hein. Ah si je peux là. Je peux là. Monter là non. Enfin je pouvais que descendre. Ok. On peut descendre euh... Est-ce qu'ils vont se TP ? Attention. Et non. Ok on va... On va régène. Si y'a ça c'est peut-être pas pour rien. Très... J'adore les musiques hein. Allez. Progressons. Merci les yeux bioniques. Oh. Donc là on rentre par le sous-sol du réacteur. Si je me trompe pas. und entsche �est pas. Si je me trompe pas. Tu as sort ce qui me kadra place. Routre pas à toi. Vous êtes.. Lâchez ! Skivは commencé? Allez mon gars Double coup des stocks mon gars Au cours du combat il arrive que certaines parties des ennemis puissent être attaquées Ah donc on va lui attaquer sa grosse queue Voilà Donc un sort on va lui mettre un En fait j'aimerais bien que Cloud charge un petit peu ses trucs Il ne peut pas encore le faire donc c'est pas grave On va tester la glace Petit méga glace sur sa gueule Et là attention Ça n'a rien fait Je pouvais juste taper une fois comme ça On va prendre Cloud un petit peu Voilà on va lui faire charger sa compétence Analyser Tac Alors à quoi tu es sensible au feu Est-ce que Comet ça va passer J'ai envie de rester J'ai envie d'y croire Sarabada Sors Comet 29 1 Ça coûte Quoi Récupération de point de vie C'est Firos Non je voulais pas faire ça Ah oui c'est R2 voilà Sors Tu vas faire un soin Extra soin là au moins Sur Cloud Cloud Charge On peut esquiver Écoutez cette musique Cloud Sors Et là ça part Allez vas-y Là c'est bon Comet Dans ta gueule Ok on a pris la max Mais grosse comète C'est ok On va essayer de faire cette farine Oh il n'a pas du tout On va envoyer du soldat Il est en état de choc Donc là On a la jauge de transcendance en plus Énorme C'est parti Transcendance pour Cloud Voilà Gardien Attention Ok changement C'est Firos Tu mets la max aussi Toi il est sensible au feu Donc Porte de l'enfer C'est pas du feu Euh feu Méga feu sur sa gueule Ouah 10 000 de dégâts Ok Il va falloir lui péter les papattes Ok Je veux bien moi mais Je veux attaquer à distance c'est vrai Comme ça Sors attendez avant tout On va mettre un soin Sur Clodo Voilà On va faire ça ensuite On va Voilà C'est pas grave Hop objet On va se mettre un éther Elixir non c'est précieux Je pense qu'après on va perdre nos autres j'ai mais c'est pas grave Voilà Projection visqueuse on s'enche plus Est-ce qu'il y a encore la queue à attaquer Oui Voilà Max Ok C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ok ? Ok, le monstre il a sucé de l'Amaco Sephiroth et Clave peuvent désormais utiliser la compétence synchronisée spirale croisée Écoutez cette musique Attaquer le gardien de Materia avec cette compétence synchronisée lorsqu'il est en hauteur aura pour effet de le faire redescendre au sol Ok Redescend au sol ! Attendez What ? Comment je fais ? Je sais quoi ça ? J'ai pas compris J'ai pris la max Euh... Sephiroth tu vas... Ah compétence synchronisée ! En transcendance ! Avec R2 ok Bah on va pas le faire tout de suite du coup Sephiroth non je veux juste un sort Euh... Soin... Extra soin... Sur toi déjà Bam Cloud Bah Cloud, fais toi un soin en fait Euh... Sors Soin Sur toi Oh il est sur toi Vas-y t'attends un soin Ça a pas marché le soin du coup ? Fils de pute Soin Sur toi Voilà Oh on est sur toi Moumique Oh Est-ce qu'il y a ? Euh... Sephiroth Objet Tu vas te remettre un ether Je suis déjà complètement conquis Oh non j'ai mis un ether Ah c'est pas grave Kiratu, laser, c'est pas grave, ça fait le range On va esquiver comme ça J'ai pas de temps, mais c'est pas grave Clorde est décédé C'est pas grave C'est qu'on va prendre la relève Objet, queue de phoenix Après, c'est vrai qu'on a Attention, on a la difficulté adaptative Ok, c'est le moment Complètement synchronisé, spirale Je veux rien dire, je veux rien dire Mais ça envoie juste trop de steaks Euh, sort Pourquoi ça prend pas de soin Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux Enfin, c'est un soin gratos Ah, c'est parce qu'on a fait la fuite Ah, mais donc, attendez C'est le moment de lui mettre la grosse max C'est ça que vous êtes en train de me dire Méga feu Je peux pas méga feu, bon, on va lui mettre en extra feu Sur la patte arrière Ou sur sa grosse gueule Hum, patte arrière Il est chauffé Donc là, c'est le moment Transcendance de Sephiroth Attention, octo frappe Et là, c'est la fin C'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est le moment Je ne sais pas Si j'as en train de me dire C'est le moment C'est le moment Je peux le moment Arrhe C'est une Sous-titrage ST' 501 Oh la pause le son qui commence à grésiller Attendez attendez terrible J'ai prié pour que ça n'arrive pas tout de suite et il fallait que ça arrive dans une cinématique ça casse les couilles Donc voilà on essaye de réinitialiser comme ça normalement normalement j'espère que ça va être bon Ok C'est parti Le mec avec son casque est très très important aussi Ok Oh Ce premier combat incroyable trop stylé c'est magnifique Et là ça y est nous sommes enfin au réacteur Un réacteur en briques bien évidemment Et nous allons je pense pénétrer directement Dans l'antre Avant tout allons voir sur les côtés Regardez on peut faire ça donc on ne sait jamais Voilà il aurait pu y avoir une matéria là donc on laisse rien au hasard ici Il n'y a rien Et là il n'y a rien mais on peut monter Voilà incroyable Allez c'est parti Allons-y C'est parti C'est parti C'est parti Ok Ok Bon donc normalement il est censé tourner au ralenti mais il tourne j'ai l'impression à plein régime. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Faut pas aller là ? Non. Il sait quoi ici ? Je peux pas y aller. Ok donc là nous devons prendre l'ascenseur. Oh non l'ascenseur. C'est Féroce t'en penses quoi de ma copine ? Elle est belle hein ? Quand je serai plus grand je me marierai avec. Ok. Allez c'est parti. Frérot ça va être le combat là aussi, c'est une arène ça. Il doit aller par là. Y'a rien à récupérer de toute façon ici ? Non, allons-y. Frérot l'ambiance ! L'ambiance est folle. Hop là. Alors on doit aller bien évidemment là-bas. Ah, on peut pas. Ok. Bon. Eh bien lance. Ah regardez moi ça. Oh la porte. V'là la taille de la porte et regardez la gueule qu'elle a. Elle a pris cher. Laête ! Sous-titrage ST' 501 C'est taille de la foi et elle à m'ownre-plus su graphite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'ambiance, l'atmosphère que ça dégage ! Regardez-moi ça ! Allons fermer la valve ! Pas trop de retour de force sur les gâchettes. Légèrement, mais pas tant que ça. Ah, j'ai l'impression que ça augmente le retour de force. Le retour aptique des trucs. Ah oui, oui, ça devient de plus en plus dur. La manette PS5. Les gâchettes, c'est un pur plaisir. Ah ouais ! Ça rajoute vraiment quelque chose et ça c'est vraiment kiffant. Je le dirai jamais assez. C'est bon là par contre ! Ouais, merci. Et là... Attention. Attention. C'est parti ! 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 Je suis la mère, Jenova. Mais là... J'ai aussi... J'ai été élevé comme ça. J'ai été aussi un monstre. J'ai été élevé. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression que j'étais une autre chose. J'ai eu l'impression que j'étais un personnage. ... J'ai eu l'impression que j'étais. J'ai eu l'impression que j'étais un personnage. J'ai été un personnage. ... Ah Ok, donc Sephiroth ne fait plus partie de la team, et là attention, un truc s'est passé, hein. C'est enfermé dans sa chambre, etc. Allons voir ce qui s'est passé. Oui, 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 oui. Comment tout le monde cherche Sephiroth, j'imagine ? Attendez-moi ! Ne partez pas sans moi ! Oh, c'est beau. Je suis désolé, tant pis Tifa, je te coupe dans ton monologue. Je peux pas me mettre vraiment au sol, là ? Tant pis. Tant pis, je voulais me mettre vraiment au sol, mais je peux pas. C'est pas grave. Merde. C'est pas grave. Bon, ok, j'y vais. Mais avant, je dois fouiller. Ok, y'a rien. Oh, non, c'est pas comme dans Zelda. Je peux pas passer au-dessus ? Non. Bon, bah y'a rien. Oh, les lumières, toute seule ambiance. Les musiques. Ah, je peux pas passer au-dessus. Allez, go ! Photos. Va falloir vous habitué. Ok, on l'a. Je sais pas encore ce que je vais utiliser comme miniature, mais on verra, on verra. Donc, ce manoir est aussi important. Non, mais c'est à l'étage qu'il faut aller, je crois. Ah, ou alors, non, ils ont simplifié, mais normalement, c'est pas à l'étage. Il me semble. On ira après, là, parce que je sens que c'est là, la suite. Que là, Cloud qui dit, j'ai cherché dans tout le manoir, bon. Ah, on peut pas aller à l'étage. Donc, là, il dit qu'il a cherché dans tout le manoir, mais pas du tout, quoi. Oh, c'est une blague ? Y'a rien, attendez. Je vais vérifier, là, parce que j'ai l'impression qu'on peut y aller. Mais de toute façon, il me semble pas avoir vu quelque chose, donc... Après, y'a peut-être... Non, y'a pas des éléments de l'or, comme ça. Après, tout est scénarisé. Donc, avec cinématique, donc... En vrai, on comprend facilement l'histoire. On arrive bien à suivre. Mais ça, c'est cool. Bon, bah, alors, du coup, c'est là. Mais il me semblait que dans la version originale, c'est à l'étage. Au niveau d'une cheminée. Hop là. Cavité souterraine. Donc, là, nous sommes dans les sous-sols. Ok. Oh, oh. Alors, ça, ça sera certainement pour plus tard, non ? Oui. Je pense savoir ce qu'il y a là-derrière. Je pense. Bon, il n'y a rien d'autre. J'ai vu que c'était coloré, je me dis, c'est peut-être un truc, mais pas du tout. Ok. Et là... Attention. Attention. Dans la version originale, il y avait plus de bureaux. Là, on voyait bien, là. Donc, ça, c'est ok, mais... On voyait aussi les bureaux, là. Il y avait plus de bureaux. Je ne peux pas. Ah, c'est peut-être là, alors. Mais il me semble que c'était avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, attention. Allons-y. C'est pas grave. 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501